Salut à tous, bienvenue dans Z, l'émission sur le scepticisme et l'art du doute. Les épisodes seront courts car s'engageant dans l'explication de nombreux biais et autres erreurs de logique. Il pourra-t-il avoir des hors-série de démuncage ? Dans cet épisode 0, nous parlerons principalement de ce qu'est la zététique à l'origine, histoire de vous donner un avant-goût de la chose. Le mot vient du grec « zététikos » qui signifie « qui aime chercher ». D'après Wikipédia, la zététique est définie comme l'art du doute. C'est une discipline du scepticisme qui s'intéresse au paranormal et à l'étrange. Il a pour but d'expliquer ces phénomènes via la méthodologie scientifique en se basant sur des éléments réfutables, c'est-à-dire que l'on peut prouver ou non la véracité. La zététique a deux sens principaux. D'un côté, le sens restreint, à savoir, comme le définit Hygiène Mentale, l'application stricte de la méthode scientifique aux phénomènes dits « paranormaux ». Je donnerai pour exemple l'épisode de la tronche en biais, esprit critique et tula, où nos vidéastes s'évertuent à évaluer scientifiquement avec la rigueur qui va avec, une séance de spiritisme. Puis de l'autre côté, le sens large, à savoir, la méthode de la pensée critique, l'art du doute que définit Wikipédia. Et c'est surtout de cette zététique qu'on va parler dans cette émission. Sur YouTube, la zététique est très utile notamment pour faire du debunking de théories du complot, comme celle sur les vaccins entre autres. Il permet de démêler le vrai du faux, ainsi que de définir les hypothèses les plus probables via les éléments donnés. C'est un peu comme faire un travail d'enquêteur ou de journalisme. Après tout, c'est comme ça que devrait fonctionner cette profession. La méthodologie scientifique consiste à définir une hypothèse, puis essayer de trouver des éléments qui viennent contredire cette hypothèse et la réduire à néant via des arguments, des contre-exemples, des faits, qui, eux aussi, sont réfutables. Puisqu'ici, il n'est pas question de sciences fondamentales comme en maths ou en physique. Il n'est donc pas possible de démontrer mathématiquement cette hypothèse. La démonstration ici serait donc empirique, basée sur des statistiques réfutables avec un protocole expérimental et une revue par les pairs. En bref, un travail de longue haleine, de rigueur et de remise en question permanente. C'est entre autres pour ça que la méthodologie scientifique est si puissante et permet donc de dire que, oui, la théorie de l'évolution est vraie. Au passage, les gens confondent théorie et hypothèse, sans doute à cause du vocabulaire des internautes. Mais par définition, une hypothèse est une explication qui demande à être réfutée. Donc, pas encore prouvée. Tandis que la théorie, elle, est une hypothèse prouvée. Bref, si vous voulez plus d'éléments de zététique, je peux vous conseiller 7 chaînes YouTube. Hygiène Mentale, Horizon Ghoul, La Tronche en Biais, Motorsport Gigantoraptor, Samuel Buisserey, Penseur Sauvage et le Debunker des Étoiles. Mais je vous conseille aussi les 10 saisons de l'émission Mythbusters qui débombent des mythes, mais aussi la suite avec leurs assistants avec White Rabbit Project. Mais il existe aussi sur France 5 une émission similaire qui s'appelle On n'est pas que des cobayes. A noter qu'Experiment Boy est intervenu dans une ou deux de leur émission. Et pour votre culture personnelle, sachez qu'il existe une série datant du début des années 2000 appelée Mysterious Waves, les chemins de l'étrange, qui utilise dans cette série la méthodologie scientifique pour prouver si des phénomènes sont miraculeux ou non. La série a certes des failles, mais en tout cas, elle montre bien cette méthodologie scientifique et l'application du rasoir d'Ockham qui consiste à choisir l'hypothèse la moins coûteuse. Bref, c'est la fin de cet épisode 0. N'hésitez pas à commenter, partager si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit like et surtout, restez sceptiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada